Sadhguru, vous avez écrit un article sur le karma où vous avez déclaré qu'on ne peut pas grandir à moins de créer en soi un profond désir de grandir. Donc pourriez-vous développer ces pensées sur le karma ? Voyez, le désir n'est pas quelque chose que vous devez créer. Y a-t-il quelqu'un sans désir, aussi religieux que vous soyez ? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a aucun désir ? Les gens ont essayé ces enseignements avec vous et ils n'ont pas fonctionné, n'est-ce pas ? Ils vous ont dit, vous devez abandonner vos désirs, vous devez être satisfaits de ce que vous avez, vous devez être contents. Cela a-t-il marché pour même un seul être humain sur la planète, je vous le demande ? Est-ce que ça a marché ? Un enseignement qui ne fonctionne pas n'a aucun intérêt, n'est-ce pas ? Mais ça a circulé pendant trop longtemps pour énormément de raisons. On ne va pas rentrer là-dedans. Le désir n'est pas quelque chose que vous créez. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, il y a quelque chose en vous qui aspire à être un peu plus que ce que vous êtes en ce moment. Oui ou non ? Oui ? Si ce petit plus arrive quoi ? Un peu plus. Si ce petit plus arrive quoi ? Un peu plus. Ce petit plus arrive quoi ? Je peux continuer comme ça. Si je... Pourquoi y allez-vous petit à petit ? Je vais faire de vous le roi ou la reine de cette planète. Allez-vous rester comblés ? Ne me regardez pas plein d'espoir, je ne vais pas faire une telle gaffe. Je dis juste que... Si vous devenez le roi ou la reine de cette planète, serez-vous comblés ? Non. Vous allez regarder les étoiles, n'est-ce pas ? Donc il y a quelque chose en vous qui aspire à devenir illimité, à devenir infini. Maintenant, vous approchez l'infini par étapes. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Par étapes, pouvez-vous un jour atteindre l'infini ? Pouvez-vous compter 1, 2, 3, 4, 5 et un jour dire, ça c'est l'infini ? Vous ne ferez que devenir un des comptes sans fin, vous n'allez pas connaître l'infini. Ce n'est pas comme ça que l'infini s'approche. Donc le désir est simplement cela. Il y a quelque chose en vous qui aspire toujours à devenir illimité. Si je vous fixe une limite, disons que je vous emprisonne dans une cabine de 5 par 5, disons. Vous allez vous sentir horriblement emprisonné. Demain, on vous libère dans une cabine de 10 par 10. Vous allez vous sentir merveilleusement bien pendant un jour. Et à nouveau, vous allez vous sentir emprisonné. Le lendemain, on vous libère dans une cabine de 100 par 100. Vous allez vous sentir super bien pendant 3 jours. Et à nouveau la même chose. Peu importe où je fixe la limite. Dès l'instant où vous pouvez sentir la limite, vous voulez la briser, n'est-ce pas ? Ceci n'est pas quelque chose qui a été cultivé en vous. Ce n'est pas votre esprit entrepreneurial. C'est la nature de la vie. La vie peut être quelque chose de plus, tout le temps. Combien de plus ? Infiniment plus, n'est-ce pas ? Donc plus n'est pas ce que vous recherchez. Tout est ce que vous recherchez. Si vous voulez tout prendre, pouvez-vous le conquérir ? Si vous voulez tout... Si vous voulez plus, vous pouvez conquérir. Si vous voulez tout, pouvez-vous le conquérir ? Pouvez-vous le gagner ? Donc vous devez examiner cela maintenant. Si vous voulez tout, que devez-vous y faire ? Si vous regardez ça, vous allez naturellement devenir spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada